Charles Oliveira n'en finit plus d'impressionner, victorieux face à Justin Gaethje, le Brésilien commence sérieusement à marquer la catégorie des poids légers de son empreinte. Pour certains, Dobronx aurait même pu poser de sérieux problèmes à l'immense Rabib Nurmagomedov. Salut à tous, c'est Iliès, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Charles Oliveira a-t-il déjà détrôné Rabib avec une série de 11 victoires consécutives ? C'est vrai que le Brésilien en ce moment, il rase absolument tout sur son passage. Dernière victime en date, un Justin Gaethje sur qui beaucoup de gens misaient pour aller exploser tout simplement Dobronx, mais avec plusieurs records à son actif et des prestations excellentes. Dans la catégorie la plus relevée de tout l'UFC, Oliveira est devenu incontournable. Suffisant pour que les fans de MMA se mettent à se poser plusieurs questions, Oliveira aurait-il pu battre Rabib ? Le Brésilien est-il déjà un meilleur poids léger que l'a été le Dagestanais ? Sur les réseaux sociaux, le débat fait rage entre les partisans des deux combattants. Ça tombe bien, je vais justement vous donner mon propre avis dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un petit pouce bleu, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et puis, si vous voulez bénéficier des meilleurs compléments alimentaires, soit pour prendre en masse musculaire ou alors pour perdre du gras, je vous suggère Nutrimuscle. Avec le code qui s'affiche juste en bas de l'écran, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction. Rentrons dans le vif du sujet, Charles Oliveira a été contraint de céder son titre à cause d'une pesée ratée de 200 grammes, mais je pense qu'on sera tous unanimes pour dire qu'il est le véritable champion des poids légers. Sa progression en striking est vraiment impressionnante. Combinée à son jiu-jitsu brésilien, mais aussi son fight IQ, Dobronx est devenu injouable. Ajoutez à cela sa faculté à chercher la victoire dans la souffrance et vous obtenez un combattant redoutable. Charles Oliveira revient de loin. De décembre 2010 à décembre 2017, il ne décroche la victoire qu'à 8 reprises sur 17 combats. Réputé fragile et faible mentalement, Dobronx est passé par plusieurs grosses défaites. Mais depuis 2018, le brésilien rase absolument tout sur son passage. Récemment vainqueur de Justin Gage et Dobronx a enchaîné avec un 11e succès consécutif. Avec respectivement 13 et 12 victoires d'affilée, Seul Khabib et Tony Ferguson font mieux que lui dans cette catégorie des poids légers à l'UFC. Mais c'est une preuve de plus qu'Oliveira est vraiment tout proche d'installer son nom durablement au sommet de la catégorie. Dobronx détient d'ores et déjà deux records qui en disent long sur son talent incroyable. Le brésilien est en fait le record man des victoires sur soumission et sur finish à l'UFC. C'est simple, seulement deux de ses 21 succès dans l'organisation se sont faits sur décision. Oliveira a d'ailleurs réussi à terminer 10 de ses 11 derniers adversaires. Tony Ferguson en est l'exception, mais il était à deux doigts de se faire casser le bras sur un énorme armbar en fin de premier round. Kevin Lee, Ferguson, Chandler, Poirier et Guedje. Oliveira s'est mesuré au top de la catégorie sur ses dernières sorties. Un niveau de compétition que certains considèrent plus relevé que celui auquel Khabib a dû faire face. Le Dagestané a pourtant battu les meilleurs poids légers de son époque. Dosanios, Barbosa, Yaquinta, Magrégor, Poirier ou encore Guedje. Pour moi, il y a match nul en ce qui concerne la qualité de leurs adversaires respectifs. En revanche, c'est indéniable. Charles Oliveira est beaucoup plus divertissant que son homologue Dagestané. avec 19 finishes à son actif à l'UFC et 18 bonus de performances, on ne s'ennuie jamais avec Dobronx. C'était beaucoup moins le cas avec un Khabib qui ne prenait que très peu de risques et misait tout sur sa supériorité au sol. En plus de son BGG, le Brésilien est devenu avec le temps extrêmement dangereux debout. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'Oliveira est beaucoup plus complet que Khabib puisqu'en plus de ses soumissions, il a rajouté une autre corde à son arc avec ses gros progrès en striking. Il a prouvé contre Guedje et Chandler qu'il avait de la puissance et beaucoup d'intelligence. Alors c'est vrai que la boxe du Dagestané pouvait lui rendre service, mais elle n'était pas une menace comme l'est le Muay Thai de Charles Oliveira. Par contre, aucun autre combattant de MMA ne peut se vanter d'une telle domination que celle de Khabib. Jamais l'aigle du Dagestan n'a encaissé de knockdown ni même saigné. Un vaincu après 29 combats professionnels, Khabib ne connaît pas le goût de la défaite. Contrairement à Oliveira, contre Chandler, Poirier et Guedje, le Brésilien a souffert avant d'arracher la victoire. Tout le monde connaissait le gameplan Khabib bien avant le combat. L'ex-champion des poids légers voulait absolument vous emmener au sol pour vous soumettre ou vous démolir en grande handband. Le truc, c'est qu'il était tellement doué et technique que personne n'était capable de le stopper. Sa lutte et son grappling étaient de loin supérieurs à tous les autres combattants de la division. Le cardio du Dagestan était aussi l'une de ses armes principales. Beaucoup de lutteurs se fatiguent à force de chercher les amener au sol. Khabib, lui, pouvait tenter le takedown pendant 25 minutes sans jamais s'arrêter. Une fois à terre avec ce monstre au-dessus de vous, il était très difficile de vous relever indemne. Malgré la menace que représente Oliveira au sol, c'est sûr, Khabib aurait tenté le takedown autant de fois que possible. Dobronx n'est pas performant quand il s'agit de défendre les amener au sol et c'est logique. Il a totalement confiance en son niveau de Jiu-Jitsu brésilien pour l'emporter sur soumission. Imaginez un instant qu'il arrive à placer une guillotine comme celle qu'a tenté de s'impoirier contre le Dagestanais. Cela aurait peut-être pu être très intéressant. Le truc, c'est qu'Olivera n'est pas non plus invincible au sol. Sa dernière défaite contre Paul Felder le prouve. L'Américain avait littéralement démoli Dobronx avec son grand endpand. Charles s'est également mangé quelques défaites sur soumission au cours de sa carrière. De façon de s'imposer que Khabib affectionnait tout particulièrement. Il faut quand même rappeler que le Brésilien a considérablement progressé depuis. Il n'a plus goûté à la défaite depuis 2018. Malheureusement, on ne saura jamais comment un tel combat aurait pu se dérouler. Mais je pense vraiment qu'Olivera aurait pu apporter du danger à Khabib debout comme au sol. Et puis en ce qui concerne le Dagestanais, sa lutte et sa supériorité physique auraient elles aussi pu faire beaucoup de dégâts. Malheureusement, Khabib n'affrontera probablement jamais Dobronx. En revanche, il y a un de ses compatriotes qui pourrait le faire. Ce combat est inévitable. Avec ses 10 victoires d'affilée, Islam se place comme un challenger potentiel pour la ceinture des poils légers. Questionné à ce sujet, Dana White a avoué hésité à organiser un Olivera Makachev directement. Le président de l'UFC souhaiterait d'abord qu'Islam affronte Bini le Dariush comme cela devait être le cas l'année dernière. Il faut dire aussi que le Dagestanais n'a battu aucun membre du top 5 de sa catégorie. C'est exactement ce que pense Charles Oliveira lors d'une interview accordée à un média brésilien. Dobronx a confié qu'il respectait énormément l'Islam. Mais pour le champion déchu, le Dagestanais va d'abord devoir prouver son niveau contre le gratin de la division. Oliveira penche plutôt pour un autre défi plutôt cocasse. Si l'on en croit ce qu'il a dit sur Twitter, il vise deux combats en une soirée contre Magrégor et Diaz. En résumé, on ne saura jamais comment un combat entre les deux champions des poils légers se serait passé. Mais une chose est sûre, si Charles Oliveira parvient à battre Islam Makachev, il pourrait rivaliser avec Rabib en ce qui concerne le statut du GOAT de la division. C'est vrai que tout dépend des critères que vous prenez en compte. Mais les deux combattants sont vraiment des arguments différents mais crédibles à faire valoir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec mon analyse dans la barre des commentaires. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501